Alors écoutez, bonjour, bonsoir tout le monde, c'est un immense privilège d'être là, à Cannes, trop bien avec les palmiers, avec la mer et des gens tellement sympas, vraiment, surtout Manuel, on est vraiment très content d'être ici, merci pour votre accueil, et avec James et Julia, March, qui vous savez, ont travaillé avec nous à Genève pendant 4 ans, et là ils nous ont désertés, ils sont descendus dans le sud de la France, mais qui sait, peut-être on y suivra un jour, ça je ne sais pas, mais on est vraiment très très content d'être là ce soir, et surtout pour ce sujet que Manuel nous a demandé de traiter sur le mariage, l'art d'être marié, j'ai appelé ça l'art d'être marié, parce qu'en effet c'est un art, le mariage c'est pas évident, je parie que si je vous demandais, combien de gens connaissez-vous qui sont divorcés, ou qui aujourd'hui sont tellement découragés par le mariage, qu'ils se disent, ça ne vaut même pas le coup d'essayer, c'est la norme aujourd'hui, il y a des mariages qui tiennent, des mariages qui sont des mariages bibliques, il y en a, mais j'ai l'impression que c'est pas gagné aujourd'hui, et donc c'est un sujet qu'on aime beaucoup aborder, mon épouse et moi, que je devrais, tu l'as déjà présenté, mais là elle vient de me rappeler, je lui ai demandé, ça fait combien d'années exactement qu'on est mariés, elle m'a dit, elle m'a rappelé qu'en janvier qui vient, ce sera 39 ans, 39 ans, bientôt 40, ça va être sympa, ça je me réjouis, 39 c'est sympa aussi, mais les ans 40 c'est sympa aussi, tu vas voir, je vais la montrer, donc voilà, écoutez, je vais prier, puis ensuite on attaque, d'accord ? Seigneur, je te remercie pour cette soirée, et nous te remercions pour le sujet, tu vois, que tu es l'inventeur du mariage, et donc nous aimerions simplement nous soumettre à ta volonté, Seigneur, merci pour la parole de Dieu qui est inspirée, Seigneur, nous croyons que chaque mot est vrai, est juste, et vient de toi, et je te prie que vraiment tu nous aides ce soir, qu'on soit mariés ou pas mariés, Seigneur, c'est égal, ces enseignements sont importants pour tout le monde, Seigneur, je te prie vraiment de nous bénir, et de nous guider maintenant, au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors, c'est un peu compliqué parce que j'ai un cours de 12 semaines qu'on fait d'habitude, que je compacte en 2 heures, d'accord ? Donc, on va aller un peu vite, mais c'est pas grave, j'espère que ça va aller, d'accord ? Donc, la première partie ce soir, ce qu'on va essayer de faire, c'est de regarder vraiment 2 choses. Il faut commencer avec les bases, on va regarder en premier les fondements bibliques du mariage, et ensuite on va brièvement faire un survol des rôles dans un mariage, du mari et de la femme, d'accord ? Si on peut essayer de faire ça dans la première partie, et aussi comment aimer, ça ce sera la première partie, d'accord ? Et la deuxième partie, on va parler sur la communication, et aussi sur comment pardonner. Ça marche ? On essaye ? On se lance. Donc, je vais aller assez vite, ça va être vraiment un survol, d'accord ? Peut-être pour lancer ça, une fois, on a entendu Billy Graham, vous connaissez Billy Graham, et Ruth, sa femme, qui pendant des années, ils étaient très connus comme des évangélistes du monde entier. Et un jour, ils étaient interviewés à la télévision aux Etats-Unis, moi je me rappelle avoir entendu l'interview, et donc ils parlaient un petit peu de tout, et on leur a demandé des questions sur leur mariage. Et le commentateur a dit à Madame Graham, Ruth Graham, excusez-moi Ruth, est-ce que vous avez déjà considéré le divorce ? À quoi elle a répondu ? Non, juste le meurtre. C'était excellent comme réponse, parce que, bienvenue au mariage, c'est-à-dire que, je ne suis pas en train de dire qu'au mariage, on a envie de se tuer, mais ça peut arriver, d'accord, dans les mariages, dans certains mariages, mais ça révèle que le mariage, ce n'est pas un acquis. Le mariage n'est pas nécessairement simple. Et ce qu'on veut essayer de voir ce soir, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que le mariage déjà existe ? Pourquoi est-ce que le mariage n'est pas simple ? Y a-t-il des solutions ? Si oui, quelles sont ces solutions ? Et ensuite, comment arriver, et à la fin, j'espère, de cette soirée, on se dira tous, ah ben voilà, les mariages, c'est le top, parce que Dieu a un plan merveilleux, et on peut vraiment accomplir ce plan. Donc, voyons premier les fondements bibliques du mariage, d'accord ? Premièrement, qui est l'auteur du mariage ? Question très très difficile, n'est-ce pas ? Réponse, Dieu. Réponse, Dieu. Dans Genèse 1, 27 et 28, nous avons le récit de la création. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, ce qui est intéressant, je vais aller très vite, d'accord ? Premièrement, l'homme et la femme ont tous deux été créés à l'image de Dieu, qui veut dire qu'ils sont égaux au niveau de leur image à Dieu, d'accord ? Et il les bénit les deux ensemble en tant que co-gérants. Ils doivent être féconds, ils doivent multiplier, ils doivent remplir la terre, ils doivent l'assujettir. Donc, ils sont vraiment égaux en tant que nature. Mais, Dieu créa l'homme et la femme aussi différents. Différents. Dans Genèse 2, 7, on lit quoi ? On lit, l'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il soufflait dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Puis l'éternel Dieu plantait un jardin, je vais arrêter là. Donc, ce qu'on apprend ici, simplement, c'est que l'homme fut créé en premier, directement de la poussière de la terre. Messieurs, quand vous avez une tendance de vous enorgueillir par rapport à quelque chose, rappelez-vous que finalement, nous ne sommes que poussière, d'accord ? On n'est que poussière. Ce n'est pas très enorgueillissant de simplement nous rappeler que nous ne sommes que poussière, d'accord ? Et, que se passe-t-il ? Eh bien, il y a un procédé pour ensuite la création de la femme. Alors, dans Genèse 2, 20 à 25, on ne va pas lire, je vais simplement survoler. Vous vous rappelez, il n'y a pas d'aide semblable à l'homme, mais il y a un besoin. Il aimerait avoir quelqu'un, Dieu voit qu'il y a un besoin. Donc, Dieu décide de créer une femme. Comment est-ce qu'il fait ? Il endort l'homme, verset 21. Il forme une femme de sa côte. La Bible dit qu'il prend sa côte, forme une femme et amène la femme. Et, tout d'un coup, Adam reconnaît cette beauté divine que Dieu vient de créer et vient de lui apporter. Une femme parfaite, sans ride, sans âge, sans rien. Elle est parfaite parce que c'est la première femme du monde. Il l'a créée parfaite pour elle, bien sûr. Et, ils deviennent un, nous dit le verset 24, ils sont nus et sans honte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme est créé avant la femme. Donc, il devient la tête du couple, dans le sens qu'il y a un leadership, là on le voit déjà dans Genèse. Et la femme a un rôle précis. Dans Genèse 2, 18, il est dit quoi ? « L'Éternel dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Donc, une aide semblable à lui, ça veut dire qu'il n'est plus seul, Adam. Elle devient une aide, elle est là pour l'aider. Et bien sûr, elle a un privilège, elle peut mettre des enfants au monde, ce qu'un homme ne peut pas faire. Enfin, jusqu'à dernièrement, mais ce n'est pas vraiment des hommes. Enfin, on se comprend, ça c'est une autre histoire, d'accord ? Mais c'est vraiment, il n'y a qu'une femme qui peut mettre des enfants au monde. Donc, on apprend, premièrement, que Dieu crée l'homme et la femme égaux, mais il les crée différents. Donc, ils sont égaux, mais différents, ils ont des rôles différents. Trois, sous-points, je ne sais pas dans les notes comment j'ai marqué ça. On est où exactement ? Comme ça, on va voir ensemble. Ah ouais, d'accord, on est encore sous le premier point, il faudra que j'avance un petit peu plus vite. C'est bon, je trouve ma niveau de croisière ici, d'accord ? Alors, Dieu, troisième sous-point, sous-auteur du mariage, Dieu créa ce mariage dans un état de perfection. Imaginez un mariage avant le péché. Parce que le péché, c'est dans Genèse 3. Là, on est encore dans Genèse 2. Donc, c'est un mariage parfait. Imaginez, aucun malentendu, jamais. Aucune frustration, aucune dispute. Même pas une mauvaise pensée envers son conjoint. Jamais une chaussette sale qui traîne, qui aurait pu frustrer Ève. Pas de bigoudis. Je ne sais pas si ça n'existe plus, les bigoudis, je n'en sais rien. Mais plus de trucs qui peuvent traîner, qui pourraient frustrer son conjoint. Là-bas, c'était parfait. Tout était top. Lui, il était beau, elle était belle, tout était génial. OK ? Quatre, Dieu créa l'homme et la femme parfaitement satisfaits de leur rôle complémentaire. D'accord ? Lui, créé en premier, il mène. Elle, elle a été créée pour l'aider. Aujourd'hui, on se dit, ça peut ringard. On ne va quand même pas permettre ça aujourd'hui dans notre société, égalité rien. Écoutez, à l'époque, ils étaient parfaitement heureux avec leur rôle complémentaire. Moi, je dis souvent aux gens, mais John, moi, je dis aux gens, moi, je ne peux pas mettre un bébé au monde, personnellement, je ne peux pas, je suis un homme. Est-ce que je suis frustré ? Non. Non. Je ne suis pas frustré de ne pas pouvoir mettre un bébé au monde. Je suis satisfait de mon rôle. Vous voyez ? À l'époque, tout le monde était satisfait de leur rôle. Donc, ça, c'est intéressant. Et finalement, ça, c'est intéressant encore, c'est le premier point, l'auteur du mariage. Dieu créa leur mariage pour qu'ils soient pour la vie. Pour la vie. Dans Genèse 2 et le verset 24, il est dit ceci, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est intéressant, ils sont deux, ils viennent ensemble et la Bible les appelle un maintenant. Une seule chair, ils sont un. Jésus le répétera dans Matthieu 19, d'accord ? Donc, le mariage était pour la vie. Mais imaginez, c'est logique. Imaginez si Adam et Ève avaient divorcé. Avec qui ils se seraient remariés ? C'est bête comme question parce que c'est impossible. Donc, on voit qu'au début, c'était un mariage. Pour la vie. Alors, bien sûr, la Bible va donner des situations où le divorce va être autorisé. Ça, ce n'est pas notre sujet pour ce soir. Donc, ce n'est pas comme si le divorce avec le péché qui arrive est impossible. Mais au début, ce n'était pas comme ça. Au début, le divorce était insensé comme idée. D'accord ? Donc, ça, mes amis, on vient de dessiner rapidement le portrait d'un mariage parfait. Le mariage d'Adam et Ève. Deux. Comme vous le savez, regardez autour de vous. On n'a pas l'impression qu'il y a beaucoup de mariage parfait. Pourquoi ? Deuxième point. Le gâcheur du mariage, c'est le péché. Le gâcheur du mariage, c'est le péché. Allez dans vos Bibles avec moi à Jean 3. Ça, c'est important. J'aimerais que vous montrez ça. Dans Jean 3, le serpent, vous vous rappelez ? Alors, moi, je prends tout ça absolument littéralement dans la Bible. Le serpent s'acharne sur la femme. Et tente Ève qui désobéit au Seigneur, qui lui avait dit de ne pas prendre du fruit. Donc, elle désobéit, elle pêche. Et Adam pêche aussi, bien sûr. Et les deux sont plongés dans ce qu'on appelle le péché. Et il y a des conséquences. D'accord ? Alors, regardez, par exemple, verset 1, chapitre 3. Le serpent était plus rusé que tous les animaux des champs. Genèse 3. Que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? Et elle a dit, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu dit, vous n'en mangerez point. D'accord ? Et alors, verset 4, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. C'est faux, vous ne mourrez point, bien que Dieu l'avait dit. Et alors, finalement, il l'attend. Et au verset 6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Elle en mangea. Et donc, il est dit que les yeux, verset 7, de l'un et l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils ont cousu des feuilles de figuier, s'enfirent des ceintures. Et verset 8, ils se cachent loin de l'éternel. Donc, les deux pêchent contre Dieu, le péché rentre dans l'humanité et là, tout d'un coup, une sorte de séparation se fait entre eux et Dieu et ils se cachent. Même leur nudité, qui était une chose belle, devient un sujet de honte. C'est un des premiers trucs qui arrivent où la sexualité déjà est complètement contournée et devient mauvaise. Mais ce que j'aimerais vous montrer, c'est à partir du verset 16, il y a des conséquences. D'accord ? Et il va maudire la femme au verset 16, il va maudire l'homme au verset 17. Par exemple, au verset 17, si on regarde à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Donc, on apprend que l'homme pêche et la conséquence pour lui, c'est le sol est maudit et son travail deviendra compliqué. Messieurs, mesdames aussi si vous travaillez, d'accord ? Mais je parie que même si vous aimez votre boulot beaucoup, il y a des jours où vous en avez marre, il y a des jours où votre boulot vous barbe, il est compliqué, il est dur, il est difficile. Bienvenue à la chute, parce que vous avez été maudit, votre travail était maudit. Et la pénibilité du travail vient de la malédiction. Quelle était la malédiction du péché envers la femme ? Verset 15, regardez. Verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Alors, beaucoup de gens sont confus par ce verset, mais il est clé pour comprendre le mariage ici. Regardez ce qu'il dit. Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance dans tes grossesses. » Donc, première malédiction, mesdames. Alors, moi, je n'ai jamais expérimenté ça, d'accord ? Mais si vous avez eu un enfant, avant que les péridurales soient inventées, ou si vous avez décidé de ne pas avoir de péridurales, qui était ton cas deux fois, je crois, si je ne me trouverai, d'accord ? Et là, c'est pas avoir de péridurales deux fois. Puis j'étais là, je la voyais souffrir. Tout ce que je pouvais faire, c'est avec la bouteille d'eau. « Oui, chérie, tout ira bien. » Tu vois, c'était vraiment compliqué, d'accord ? Alors, la dernière fois, tac, la péridurale, et là, je me suis évanoui. Mais bon, ça, c'est autre chose, d'accord ? Alors, ça, c'est le premier truc, d'accord ? Ensuite, tu enfonceras avec douleur. Mais regardez la deuxième malédiction. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Alors, beaucoup de gens disent, « Mais c'est génial, ces versets. » Regardez, ce qu'ils disent, c'est que tes désirs se porteront vers ton mari. La femme va avoir des désirs sexuels pour son mari. C'est le top. Mais, t'allez voir. C'est pas ça, parce que c'est une malédiction. Et je pense que les désirs sexuels, c'est pas vraiment une malédiction. Ça, c'est une bénédiction, je dirais, d'accord ? Donc, ça peut pas être ça. Ça peut pas être la bonne interprétation. Alors, c'est quoi la bonne interprétation ? « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'avant la chute, l'homme et la femme étaient satisfaits de leur rôle. Lui, il monnait, elle suivait, et il s'aidait réciproquement. Mais, écoutez bien, à partir du péché, il y a inversement des rôles qui déboussolent l'harmonie du couple. Qu'est-ce que ça veut dire ? « Tes désirs se porteront vers ton mari. » Eh bien, elle n'est plus une aide à son mari, elle veut maintenant contrôler son mari. Voilà ce qu'elle veut faire. Elle, elle veut contrôler son mari, mais lui ne va pas se laisser faire. C'est ce qu'il dit dans verset 16. « Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi. » Et là, on a la racine du problème des femmes battues. Souvent, il y a un conflit dans le couple parce que l'un et l'autre veulent quelque chose de l'autre. Finalement, la femme, elle veut contrôler, et l'homme, il va casser, briser sa femme en l'écrasant. Et ça, c'est ce qui arrive souvent avec la situation des femmes battues. Donc, la femme n'est pas soumise à son mari, elle n'est pas une aide pour son mari, et lui, le mari, ne mène plus sa femme dans le respect et dans l'amour qu'on verra tout à l'heure. Lui devient macho, il devient chauvin, il veut vraiment l'écraser, elle veut se libérer, et les deux sont égoïstes, et paf, ça crée des conflits. Ça crée des conflits. Et souvent, ça mène au divorce. Aujourd'hui, le divorce est tellement facile que, ben voilà, on divorce sans trop y penser, quoi. D'accord ? Et ça, mes amis, c'est la racine des problèmes de mariage. C'est que l'homme et la femme ne respectent plus leur rôle parce qu'ils ne connaissent plus Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu, et ils n'ont même pas la puissance en eux, par Jésus-Christ, de pouvoir respecter leur rôle. Et là, on ne compte même pas le problème de Satan, qui veut lui tout déboussoler par sa puissance. Et ces déviations, c'est intéressant, entre l'homme et la femme, on les voit tout au travers d'Apocalypse, de Genèse, parce qu'on voit dans le chapitre 4, les premiers cas de polygamie, ensuite chapitre 16, d'adultère, chapitre 19, homosexualité, ça c'était plutôt 16, ensuite fornication et viol, inceste, prostitution, séduction. Bref, ce qu'on voit, c'est qu'au travers du livre de Genèse, eh bien, le mariage est constamment attaqué. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez détruire une société, attaquez le mariage. Attaquez le mariage. Et quand les mariages s'écroulent, la société s'écroule. Et c'est ce qu'on est en train de voir, je pense, vraiment autour de nous aujourd'hui, parce que maintenant, c'est vraiment un petit peu du n'importe quoi dans notre société, mais c'est comme ça. Alors ça, c'est la mauvaise nouvelle. On a vu que Dieu a créé le mariage, on a vu le plan d'origine, ensuite on a vu le gâcheur du mariage, c'est le péché. Alors, est-ce qu'on est tous voués à la catastrophe ? Non. Non, parce que le troisième point nous donne le sauveur du mariage. Jésus-Christ. Jésus-Christ. D'accord ? Je trouve intéressant, dans Acte 14, il a dit ceci, « Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Alors oui, nous avons péché, avec Adam, nous sommes tous nés pécheurs, d'accord ? Mais nous pouvons recevoir le pardon des péchés. Donc, en Jésus-Christ. Alors, écoutez bien, quand Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, alors pourquoi est-ce que Jésus-Christ serait lui, je dirais, le sauveur du mariage ? Alors, qui est Jésus-Christ ? Dieu avait un fils. Ce fils s'appelle Jésus-Christ. Donc, il est venu sur terre, il a pris la forme d'un homme, corps humain. Il a vécu une vie parfaite, puisqu'il était son péché, Dieu incarné. Il a pris sur lui le péché qui était le mien. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort, donc il est mort à ma place. Mais beaucoup de chaffes religieux sont morts. Bouddha est mort, Mohamed est mort, Jésus est mort. Qui a raison ou qui a tort ? Simple. Est-ce qu'il y en a un ou deux qui a ressuscité des morts ? Ah ! Si la résurrection est vraie, ça change quand même un peu tout. Je dirais, si j'ai plein de soi-disant prophètes qui sont morts, mais un qui ressuscite des morts, je me dis, tiens, lui peut-être il a vaincu la mort, peut-être qu'il sait ce qu'il y a après la mort, et peut-être que puisque c'est le péché qui provoque la mort, peut-être qu'alors il peut pardonner le péché. C'est exactement ce que la Bible dit. D'accord ? Donc, j'ai un message que j'ai donné qui s'appelle « Les preuves de la résurrection ». Si vous n'êtes pas convaincu, écoutez ce message parce qu'il explique les preuves vraiment concrètes de la résurrection de Jésus-Christ. D'accord ? une fois que... Alors, Jésus-Christ nous dit qu'on peut le recevoir par la foi. D'accord ? C'est un don. On reçoit Jésus-Christ, on croit en lui, on dit « Oui, Jésus-Christ, je suis pécheur, je crois que tu es mort et ressuscité, tu peux pardonner mes péchés, prendre mes péchés sur toi, toi tu me donnes ta sainteté et je lui demande de devenir mon sauveur » et clac ! En un instant, je suis pardonné. Moi, c'était le 4 novembre, le 2 novembre 1976 à Noudélie en Inde. J'étais hippie là-bas. Dans la rue, j'ai un jour demandé à Jésus-Christ qui me t'est présenté de devenir mon sauveur et mon seigneur. Ça a complètement bouleversé ma vie. Bouleversé ma vie. Ça fait 35 ans que je suis pasteur. Ça, il faut vraiment un miracle. Ça, c'était vraiment pas moi. Je n'étais pas du tout, du tout dédié à ça. Alors, revenons au mariage. Une fois que tu connais Jésus-Christ, d'accord ? Le mariage, il faut le visuiser comme une catapulte. Quand tu connais Christ, eh bien, tu es recatapulté quelque part dans le jardin d'Éden. D'accord ? C'est comme ça que moi, je le vois. Pour qu'un mariage soit heureux, qu'il soit dynamique, qu'il soit joyeux, pour qu'on puisse remettre nos rôles comme ils devraient être en place pour avoir ce mariage comme il a été décédé par Dieu, il faut quelque part se retrouver dans le jardin d'Éden avant le péché. Puisque je peux être pardonné par Jésus-Christ de mes péchés, ça veut dire que je peux, enfin, quelque part, c'est pas littéralement, mais quelque part, me retrouver dans une situation du plan de Dieu, comme Adam-Ève. Et dans ce cas-là, je peux commencer à retrouver le plan de Dieu pour ma vie. Romains 5, 5 dit ceci. Ça, on en parle dans quelques instants. Romains 5, 5 dit « Or, l'espérance se trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Qui veut dire que celui qui connaît Christ, Dieu met dans son cœur l'amour qui lui permet d'aimer comme il devrait aimer. Et finalement, le forgeur de la Bible, c'est le quatrième point sur vos notes, c'est la Bible. Comme vous voyez, on se bat sur la parole de Dieu, la Bible, pour essayer de comprendre ce qu'est un bon mariage et un juste mariage. C'est normal. c'est Dieu qui a écrit ce livre. Lui, il nous a donné le plan parfait pour le mariage dans la Bible. Donc, voilà, très rapidement, la première partie, ça, c'est vraiment les fondements bibliques du mariage. Je vais continuer maintenant et parler très rapidement du rôle du mari et de la femme, d'accord ? Maintenant, on est de nouveau dans le jardin d'Aden en Christ, marié, voici, et ensuite, mec, tu pourras venir, on fera quelques petits commentaires, questions, réponses. mais on va à la deuxième page et il faudrait quand même noter deux, trois trucs vraiment importants par rapport à un mariage, d'accord ? Alors, le texte de base qu'on va voir, c'est Ephésiens 5. Ephésiens 5, c'est vraiment le texte de base pour comprendre le rôle du mari et le rôle de la femme. Maintenant, on va parler vraiment de chrétiens. C'est les chrétiens qui vont vraiment comprendre ce verset. Alors, il y a juste un verset qui est un petit peu difficile à comprendre aujourd'hui, alors j'aimerais le mettre en perspective, c'est Ephésiens 5, 22. Ephésiens 5, 22, si vous avez vos bibles, on va y aller. 5, 22 qui dit « Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. » Alors là, c'est un verset qui fait grincer des dents aujourd'hui, c'est ça, d'accord ? Parce que les gens disent « Ouah, ya, 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 mais la femme, mais c'est une esclave, elle doit se soumettre, c'est un petit peu comme les musulmans, patati patata. » Alors là, c'est complètement faux aujourd'hui, la femme est égale, oui, on est d'accord, mais là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Alors, essayons de comprendre juste rapidement ce mot, d'accord ? Allez avec moi dans 1 Corinthiens 11, 3. 1 Corinthiens 11, 3 nous explique ce qu'est la soumission biblique, d'accord ? 11, 3. Paul dit « Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme et que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. » Alors, c'est intéressant ce qu'il dit. « Je veux cependant que Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme, mais que Dieu est le chef de Christ. » C'est intéressant. Alors, le mot « chef » dans les trois cas, c'est le mot « kephalè » en grec qui parle simplement de « chef » ou « tête », littéralement l'idée d'autorité sur quelqu'un. D'accord ? Et là, ce qu'on voit ici dans ce petit verset, c'est que Christ se soumet au Père. Alors, Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit sont parfaitement égaux en nature. Ils sont tous Dieu. D'accord ? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Or, on apprend ici qu'il y a une hiérarchie de fonctionnement. C'est tout. De fonctionnement. Christ se soumet au Père. C'est ce qu'il dit. Puisque Dieu est le chef de Christ. L'homme se soumet à Christ. Moi, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas frustré du fait que je dois être soumis à Christ. Au contraire, je suis ravi d'être soumis à Christ. En fait, mon seul problème dans la vie, c'est que je ne suis pas assez soumis à Christ. D'accord ? Et ensuite, on voit très bien ce qu'il dit aussi que Christ est le chef de toute homme. Et donc, dans le même sens, l'homme est le chef de la femme. Eh bien, il n'est pas en train de dire que l'homme est un, comment dire, un tyran. Il est en train de dire simplement qu'il y a une relation avec une autorité dans cette relation. Avec un rôle différent. D'accord ? La soumission de la femme est un terme militaire, le mot ou potasso, qui veut dire ranger ou se placer ou de sous en grade. L'idée, c'est de renoncer à son droit sur un autre. Mais ça n'a rien à voir avec la dignité. C'est simplement une situation de rôle. Et moi, j'amène toujours la situation du fait que moi, je ne peux pas mettre un bébé au monde. Je ne suis pas frustré par ça. Donc, je ne cherche pas des choses pour lesquelles je n'ai pas été créé par Dieu. Et voilà, globalement, le point et ce verset dans, encore un tiens, on se trouve très important parce qu'il montre que la soumission n'est pas une chose indigne. Alors, avec ça, allons à Éphésiens 5. Éphésiens 5. Et regardez ce qu'il dit. C'est génial. Alors, c'est intéressant, Paul commence avec la femme. Au verset 22, femme, verset 25, mari. Alors, femme, femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent être à leur mari en toute chose. Alors, qu'est-ce qu'on apprend sur le rôle de la femme au niveau d'un mariage ? Premièrement, oui, elle est soumise, ce qu'on appelle une soumission générale. Numéro point, d'accord ? Une soumission générale. Toutes les femmes devraient être soumises à leur mari, parce qu'il parle aux femmes. Deux, une soumission digne. Alors, attention, ça n'implique pas du tout une moindre dignité. Non, parce qu'elle dit, il dit ici, regardez verset 22, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Donc, je pourrais vous demander, mesdames, lorsque vous vous soumettez au Seigneur, est-ce que c'est indigne ? Non. C'est exactement pareil. De vous soumettre à votre mari n'est pas une chose indigne. C'est exactement pareil, d'accord ? Trois, une soumission équilibrée. Équilibrée, ce n'est pas un esclavage ici, on verra dans quelques instants, d'accord ? Ils n'utilisent pas le même mot pour les enfants qui, eux, doivent obéir. Un enfant, il doit obéir, point barre. Une femme n'obéit pas, elle est soumise, c'est différent. C'est une adulte, c'est une dame, elle discute, on parle, d'accord ? C'est très différent. Quatre, c'est une soumission personnelle. Elle doit se soumettre à son mari. Son mari. C'est une soumission joyeuse parce que, c'est le numéro 5, parce qu'elle se soumet comme au Seigneur. Moi, je vois mon épouse, elle aime le Seigneur et sa soumission au Seigneur est joyeuse. Donc, quelque part, c'est exactement la même chose par rapport à son mari. Mais on va voir pourquoi elle devrait être joyeuse. Parce que son mari la traite comme une princesse. Ça, on y arrête tout de suite, d'accord ? Six, une soumission volontaire. Volontaire. Car le mari, il nous dit ce verset, est le chef de la femme. Donc, elle comprend. Elle comprend que son mari n'est pas un dictateur, mais que c'est simplement un homme que Dieu a doté de cette responsabilité de la monnaie dans le Seigneur comme une princesse. et donc, elle va se soumettre avec joie. Sept, c'est une soumission éducative, c'est intéressant, de même que l'Église est soumise à Christ. Donc, c'est intéressant, il dit que le mariage, l'image d'une femme qui se soumet à son mari, c'est l'image, c'est l'image de l'Église qui se soumet à Christ. Donc, quand les gens voient un bon mariage qui marche bien en Christ, ils devraient se dire « Waouh ! » Là, je vois un exemple de l'Église. Je ne sais pas combien de gens à Cannes se disent ça quand ils voient un mariage, mais c'est ce que le texte nous dit. Intéressant. 6, 8, une soumission totale. ça c'est intéressant, regardez ce qu'il dit à la fin de ce verset, dans, oui, c'est dans, regardez, verset 24, « Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à un leur mari en toutes choses. » Waouh ! Là, on se dit, c'est du radical en toutes choses, mais c'est une esclave. Non, 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 parce que maintenant nous allons passer aux hommes pour voir comment l'homme et le mari va traiter sa femme pour qu'elle veuille se soumettre à lui. On y va ? Et si vous avez des questions, on en parlera dans quelques instants. Alors, regardons le rôle du mari maintenant. C'est la suite. Alors, messieurs, attachez vos catures de sécurité parce que ça va faire un peu mal, d'accord ? Il y a moins de points, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont plus light. D'accord ? Alors, verset 25, regardez, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. » Alors, si on doit résumer comment un mari devrait traiter sa femme, on peut le résumer par un mot, le mot « amour ». Le mot « amour ». D'accord ? Le mari doit aimer sa femme. Alors, on va y revenir, on va définir le mot dans un petit moment. Mais en premier, parlons simplement de ce que le texte dit. Premièrement, l'amour doit être sacrificiel. Verset 25, « Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle. Alors, Christ est venu mourir pour nous. Est-ce que c'était une mort facile ? Non. Une crucifixion brutale. Est-ce qu'il aurait dû mourir ? Non, il n'était pas obligé de mourir. Il n'était pas obligé de venir du Père, descendre sur terre pendant 33 ans et souffrir ce qu'il a souffert et qu'il a fait parce qu'il nous a aimés. Parce qu'il savait que nous ne pouvons rien faire pour nous sauver nous-mêmes et il fallait, de ce sens-là, il devait, dans ce sens-là, se souffrir à l'Église. Ben, ça lui a coûté beaucoup. Il a tout sacrifié. Il a sacrifié le ciel pour venir nous aimer. Voilà l'exemple, messieurs. Voilà notre exemple sur comment nous devrions aimer notre femme. On devrait tout vouloir sacrifier pour elle. Vous dites, « Ouais, mais John, les problèmes de ma femme me rendent difficile de l'aimer. » Question, « Est-ce que les problèmes de ta femme sont plus graves que tes problèmes que Jésus a pardonnés ? » « Moi, j'étais pardonné pour tous mes péchés. » « Pourquoi est-ce que je ne l'aimerais pas, elle, comme Christ m'a aimé, moi ? » Pas mal comme question, je trouve. « Oui, mais John, je ne peux pas l'aimer ainsi. » Faux. Romains 5, 5 nous dit qu'il nous a donné l'amour agapé en nous pour pouvoir l'aimer ainsi, même si elle n'est pas aimable. Et pour ça la question, « Combien de fois as-tu ne pas été aimable envers elle, mais elle t'a quand même aimé ? » Et, en Corinthiens 13, 5, dit que l'amour ne cherche pas son intérêt. Donc, c'est parfaitement possible d'aimer sa femme de manière sacrificielle. Deux. Un amour purifiant. Tenez-vous bien, regardez verset 26. « Afin de la sanctifier en la purifiant en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » Alors, c'est intéressant. Jésus, de nouveau, c'est le comparatif. Jésus a aimé l'Église avec un but de la purifier. Il a pris un homme comme moi, à 19 ans, moi qui étais pécheur, qui étais anti-Dieu, et il m'a complètement lavé et purifié. Alors, ça ne veut pas dire que je vis une vie parfaite aujourd'hui, mais lorsque lui me regarde, le sang de Christ me lave. Je suis pur. Et voilà ce qu'il a fait. Il est venu purifier l'Église. Eh bien, moi, je dois purifier ma femme dans son amour, dans mon amour pour elle. C'est ce qu'il dit. « Afin de la sanctifiant, la purifiant, la lavant par l'eau de la parole. » Donc, mon but, un de mes buts, c'est de permettre que ma femme devienne de plus en plus sanctifiée. Comment ? Par la parole de Dieu. Oh, alors là, ça met une grosse pression sur le mari, là, tout d'un coup. Parce que le mari doit être un homme de Dieu, doit être un homme de la parole de Dieu et doit vouloir mener sa femme dans la parole de Dieu pour la purifier. Alors, bien sûr, nous devons donc veiller sur sa pureté morale, spirituelle, de la protéger de corruptions possibles, tout ce qui pourrait être néfaste, de relations mauvaises, de l'aider, quoi, à être une femme de Dieu et tout ce que ça implique. Trois. Troisième manière qu'on l'aime, par un amour tendre. Alors, moi, j'aime bien ce point, il est vraiment marrant, d'accord ? Regardez. Verset 28. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'aït sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. Alors, ce qu'est-ce qu'il est en train de dire ici ? C'est un amour tendre, d'accord ? Il est en train de parler de l'homme et son corps. Alors, pensez-y, messieurs, je pense à vous, messieurs, d'accord, et à moi. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites tous les jours pour votre corps, pour en prendre soin ? D'accord ? Alors, quand vous vous levez le matin, je parie que vous faites comme moi, vous allez vous regarder dans le miroir. Et là, vous faites une grosse tronche parce que vous dites aïe, 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 aïe. Et là, on commence à faire le nécessaire, d'accord ? On commence à se peigner, peut-être se raser, se coiffer, et ensuite, on se dit on va se laver, on prend une douche et tout ça, ensuite, on va s'habiller, vous allez dans votre armoire et vous regardez tous les habits que vous vous êtes achetés. D'accord ? De chaussures jusqu'au chapeau. Tout ce que vous vous êtes acheté pour ensuite pouvoir faire ce choix. Tiens, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui ? Ensuite, vous devez manger. Alors, vous allez à la cuisine et là, vous avez le choix. Et ensuite, vous devez vous transporter pour aller au travail. Comment vous êtes transporté ? Votre voiture. Est-ce que vous avez une voiture ? Quel type de voiture ? Pas mal, hein ? Bien, bien, bien. Peut-être que vous avez un scooter. Quel type de scooter ? Enfin, bref. Ah oui, aussi, gadget, téléphone, téléphone portable. Quelle marque ? Est-ce que le 9 ou le 10 ou le 11 pas assez ? Il faut toujours le 13, le 14, le 15, le 16, le 17 ? Est-ce qu'on est prêt à sacrifier pour avoir le dernier gadget parce qu'il ne faut pas deux caméras ? Il faut trois ? Non, quatre caméras. C'est mieux. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus important. D'accord ? C'est dingue. C'est ce qu'on va faire et comment on va rationaliser pour nous-mêmes. C'est exactement ce que Paul est en train de dire ici. Il est en train de dire, voilà, Marie doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même car jamais personne n'aït sa propre chair mais la nourrit, en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. Alors, vous êtes en train de dire de la même manière que tu prends soin de ton corps, prends soin de ta femme. Prends soin de ta femme. Moi, je me rappelle au tout début des iPhones. Moi, je voulais un iPhone. Et puis, je n'avais pas, j'avais un Nokia. Vous vous rendez compte à l'époque ? Oh là là, ça fait des années. Et je voulais un iPhone. C'était un iPhone 4, si je me compte. Peut-être, c'était déjà un 5. Alors, je suis allé là et puis, comment dire, je convoitais ce iPhone 5. Il m'en fallait un parce que tout le monde en avait maintenant et puis, c'était important quand même pour le travail et j'ai rationalisé le truc. Alors, j'y étais. Je lui ai dit, bon, je vais m'acheter un iPhone et puis ensuite, je me dis, maintenant, John, et Meg, toi, tu auras ton iPhone et puis, elle, elle n'aura qu'un misérable Nokia. Vous savez ce que j'ai fait ce jour-là ? J'ai acheté deux iPhones. Voilà. Et en plus, alors, par contre, j'ai mis le paquet. Je lui ai invité à un super restaurant à Carrouche, tu te rappelles. Et là, paf, je lui ai offert son iPhone. Et là, c'était l'amour immédiat. D'accord ? Non. C'est tout bain ce que je dis, mais ce n'est pas tout bain ce que je suis en train de dire. Voilà. Est-ce que, c'est ça la question, est-ce que je vais sacrifier et prendre soin de ma femme comme ou mieux que je prends soin de moi ? Est-ce qu'elle vient en premier, en fait ? C'est ça la vraie question. Et je pense que si on fait ça, je pense que la plupart du mariage est gagné. Parce qu'elle va toujours se dire « C'est trop bien ce mari, il est incroyable, mais il pense toujours à moi, il est toujours en train de me donner à moi, enfin, il fait tout pour moi, c'est le top du top. C'est tout simple. Qui n'aime pas être servi ? » Qui n'aime pas être servi ? Vous voyez ? Donc, voilà, je pense que c'est vraiment simple. Et finalement, quatrième point, un amour incassable, verset 31 à 33, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église, du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. De nouveau, le verset 31, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. » Le mot, c'est un mot très fort pour coller, les deux deviendront une seule chair. Écoutez, ce n'est pas une et une personne deviennent deux, non. Aux yeux de Dieu, un mari et une femme deviennent un. Ils sont fusionnés et Dieu les voit comme un. Matthieu 19, d'accord ? Ils sont un. Et c'est pour ça que le divorce est très compliqué parce qu'en divorce, les gens se disent, « Bon, on redevient un, un. » Non, pas vraiment. Quand on divorce, c'est plutôt un qui devient deux moitiés. Il y a un déchirement. Et on voit ça souvent au niveau des enfants qu'un divorce est très dur sur les enfants. Alors, je ne dis pas que tous les divorces sont non bibliques, mais je pense que le divorce a toujours un impact assez difficile sur les gens qui divorcent, même ceux qui sont bibliques. Mais bon, par la pure grâce de Dieu, il y a même pardon, bien sûr, pardon dans des fautes qu'on peut faire. Et le Seigneur est grand et veut vraiment nous pardonner dans toutes ces choses. Mais là, ce qu'on voit, c'est que l'amour est incassable. Voilà, en Christ, en Christ, on devrait pouvoir se dire, « Voilà, chéri, je t'aime jusqu'à la mort. » Jusqu'à la mort. Et nous, c'est ce qu'on se dit constamment. On se répète ça. On dit, « Voilà, chéri, le mot « divorce » dans le couple, il n'existe même pas. On veut dire non. Voilà, on a 39 ans, on va aller, tes parents, ils ont été jusqu'à 64 ans, si je ne me trompe pas. Voilà, alors nous, on a encore pas mal d'années pour y arriver, d'accord ? Mais on veut y arriver, on va aller jusqu'au bout, d'accord ? Et je pense que c'est la perspective qu'on veut, c'est cette promesse d'incassabilité. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais voilà un petit peu l'idée. Écoutez, on va, je pense, s'arrêter là pour cette partie, mais peut-être vous avez des questions, peut-être, mec, viens, on a quelques minutes, est-ce que tu pourrais, je pense que tu as deux, trois citations aussi que tu voulais te donner qui sont assez intéressantes, parce que je pense que vous aimeriez quand même l'entendre aussi un petit peu. Non, tu peux aussi leur dire, non, tout ce qu'ils viennent dire, c'est complètement faux, c'est un mari complètement nul, c'est possible aussi, mais j'espère pas, d'accord ? Par rapport au sujet épineux de la soumission, vas-y, 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 donc le sujet de la soumission, il y a quelques années, tournez-moi, on a suivi les cours de danse de salon, on a appris la valse, dans notre vieillesse, c'était un peu de sport, c'était très sympa, on était nuls, mais c'était sympa, et puis, dès le premier cours, le prof m'a dit, Meg, arrête de mener, j'avais tendance à vouloir mener la valse, on va vous montrer, non, 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 et j'ai compris, j'ai compris que c'était à l'homme de mener la valse, et que la femme devait simplement le suivre, et quand j'arrivais le suivre, ça allait bien, c'était beau, c'était chouette, c'était amusant, et quand j'essayais de mener, je marchais sur les pieds, c'était vraiment n'importe quoi, c'était la catastrophe, donc j'ai compris que la soumission spirituelle, c'est un peu la même chose, c'est magnifique, ça marche bien, quand je suis soumise, dans la joie, dans la paix, je trouve que dans le dessein de Dieu, c'est bon, ça marche bien, c'est un peu comme la valse, c'était une très bonne illustration, il faut dire aussi que la soumission, ça ne veut pas dire que, moi je décide, elle dit oui à tout, non, il y a une discussion, c'est une symbiose, c'est ça, on discute, voilà, c'est ça, s'il fait une faute dans la valse, j'ai le droit de lui dire, non, tu commences avec le pied gauche, voilà, je commence toujours sur le mauvais pied, en fait, c'est ça, et puis on prend du chair, donc voilà, en tant que chrétien, on est là ensemble, pour grandir spirituellement ensemble, donc on s'exhorte mutuellement, la soumission ne veut pas dire que, je dois obéir même dans le péché, non, c'est pas ça, j'obéis au Seigneur, mais je me soumets à mon mari, super, je ne sais pas si vous avez des questions, des commentaires, ou des additions, ou des soustractions aussi, oui, petite question pratique, je venais à la fête d'une femme, elle a un mari qui, excusez-moi du terme, parfois il va déconner, il va prendre des décisions, il va prendre des décisions, apparemment, pas très bien, ni pour sa femme, ni pour les enfants, est-ce qu'elle doit se soumettre quand même, et si oui, comment, et sinon, pourquoi ? Je crois qu'on est en train de penser au même texte, mais non, vas-y, non, vas-y, écoutez, alors, je veux juste simplement vous pointer à un Pierre 3, puis peut-être elle pourra donner une réponse aussi pratique, mais un Pierre 3 adresse ce sujet exactement comme ça, verset 1 dit, Donc c'est intéressant, là il y a un cas où une femme aime le Seigneur, son mari est nul, du moins il n'obéit pas au Seigneur, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien, elle essaie de le gagner par sa soumission, par sa synthétude, je ne sais pas si vous voulez expliquer quelque chose ? Si la femme prouve que son mari ne marche pas dans la sagesse biblique, c'est une opportunité pour elle de communiquer avec respect, avec humilité, avec maîtrise par le Saint-Esprit, sa façon de comprendre la situation, le problème, elle présente son idée plutôt comme une question, pas une accusation, et puis si lui, il insiste, elle sait que c'est le Seigneur qui est souverain, elle se soumet à son mari, et si ça se passe mal, il va apprendre. Donc, dans le Seigneur, même une mauvaise décision de la part du mari, le Seigneur peut l'utiliser pour aider cet homme à grandir dans sa sanctification, avec l'humilité. Oui, puis moi je trouve ce verset vraiment intéressant, parce qu'il dit en plus, « Femmes, soyez soumises à votre mari, afin qu'aussi, quelques-uns obéissent pour la parole, ils soient gagnés sans parole, par la conduite de leur femme. » Je pense que dans des situations que ça, souvent la femme, elle met des post-its, elle met des versets bibliques, elle met des versets, « Tiens, comme par hasard, la Bible est ouverte, elle fait bien sainte, Marie, elle met votre femme. » Non, sans parole, voilà, cette femme qui aime le Seigneur, son comportement gagne son Seigneur. C'est plus facile à dire qu'à faire, il faut dire ce qu'il y a. Une fois, une femme m'a dit, « Mais Meg, moi, je n'ai pas de respect pour mon mari, je ne peux pas me soumettre à lui. » Je lui ai dit, « Fais-le pour le Seigneur alors. Si tu ne peux pas le faire pour lui, fais-le pour le Seigneur. » Une question. Oui. Ma question, c'était, c'était en 5, verset 26, où il parle que le mari peut laver la femme avec la parole. Oui. Quelque chose comme ça. Voilà. D'une façon pratique, comment on voit ça? Oui. Alors, moi, je dirais, je pense, qu'est-ce qu'on regarde à la télévision? Est-ce qu'on permet des choses? Alors, on a tous une ligne, c'est un peu compliqué, à la télévision, ce qu'on regarde, des films, Netflix et tout ça. Y a-t-il des choses où on se permet, où on réalise clairement que ça va créer un problème de sanctification dans le couple? Il faut qu'on discute pour savoir où on en est. Mais ça, c'est une chose, d'accord? Est-ce que je vais être un homme, par exemple, est-ce qu'on essaie, nous, on fait un culte personnel à midi, d'habitude, alors c'est très court, vous connaissez le pain quotidien? Alors, nous, on lit ça, d'accord? Et on prie ensemble, mais ça, c'est une manière toujours de la ramener devant la parole de Dieu. on a un temps de prière aussi ensemble, une fois par semaine, on essaie de prier une heure ensemble, on va au cul, pour nous, ça, c'est automatique. Bon, bien sûr, je suis pasteur, vous diriez, c'est un petit peu normal, mais je dirais, même avant que je sois pasteur, ça, c'était une chose, on y allait, c'était une décision. Alors voilà, ce sont des choses où est-ce que je suis conscient que je veux toujours amener ma femme plus proche du salut? Je ne sais pas, est-ce que tu aurais pensé à d'autres idées comme ça? J'ai une liste quelque part, mais attends, mais... Enfin, tu voulais rajouter, il y avait une citation aussi de... C'était plus tard ça? Je ne sais rien, de ce que c'était plus tard, c'était quoi ça? C'était par rapport au niveau de la soumission, une fois, il y avait une femme, non-croyante qui assistait au culte pendant un temps, et puis elle m'a dit un jour, Meg, je ne suis pas vraiment croyante, mais une chose que j'ai observée dans votre communauté, c'est que vous, les femmes, vous ne faites pas de blagues sur vos maris. Et ça, j'ai trouvé chouette qu'elle a compris que la Bible nous enseigne de respecter nos maris. et elle m'a dit que ce n'est pas comme ça dans le monde. Donc, au niveau de la soumission éducative, c'était en point 7. Lorsqu'une femme se soumet ainsi à son mari, elle devient une image puissante pour le monde quant à l'Église, quant à l'Église. Donc, c'était un peu un témoignage sa soumission, sa façon de respecter son mari. Moi, si je devais résumer tout ça, d'accord, moi, je le vois comme ça. Il y en a une, d'accord, on se pompise quand on est là, on va se prendre en tant que l'Église, d'accord. Si moi, je me dis, voilà, je vais passer ma vie à te servir et me dire, voilà, tu es mec, tu es mon épouse, qu'est-ce que je peux faire pour t'honorer ? D'accord, toute la journée, je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire pour l'honorer, pour l'aimer, pour lui faire du bien, pour l'amener dans toutes ces choses qu'on a vu aujourd'hui. Puis, elle, de son côté, elle dit, voilà, moi, je suis la fan de John, qu'est-ce que je peux faire pour honorer John, respecter John, l'aimer, lui faire du bien ? Je me dis que si notre perspective, les deux, en Christ, bien sûr, c'est que moi, je me dépense à l'honorer, elle se dépense à m'honorer, quel va être le ressenti dans le couple ? Trop bien, mais c'est génial. Qui n'aime pas être servi par quelqu'un ? Si moi, je la sers continuellement, elle va se dire, c'est mon prince charmant. Alors, je ne dis pas que c'est réussi, d'accord ? Je suis toujours en train de lui demander pardon pour toutes mes faiblesses, c'est vrai, constamment, constamment, je lui demande pardon parce que j'ai l'impression que je suis un peu nul, mais j'essaie. Je me dis, voilà, moi, il faut que je la serve et parce qu'en Pierre 3, il dit, voilà, messieurs, regardez ce qu'il dit en Pierre 3, c'est bien. En Pierre 3, il dit, Marie, verset 7, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme avec un sexe plus faible, honorez-la, comme devant aussi, héritier avec vous de la grâce de la vie. D'accord ? Donc, je dois l'honorer. Alors, si moi, je me dépense à l'honorer et puis si elle se dépense à m'honorer de la même manière, ça va être le top du top. Franchement, ça va être le top du top. Ça va être, moi, je serai le prince charmant, elle va être la princesse charmante, c'est le top. Mais maintenant, si je passe ma journée à dire, non, non, elle ne me donne pas ça, je veux ça, non, tu ne me donnes pas ça, non, et puis je commence à lui critiquer et puis elle me critique, ça va être la bagarre tous les jours, c'est horrible, c'est horrible. Ah oui, non, surtout pas. Ah non, moi, je préfère l'autre vachement mieux, d'accord ? Et donc, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc c'est un effort, c'est un travail quotidien, mais en crise c'est possible. En crise c'est possible. Alors bien sûr, on va faire des gaffes et c'est pour ça qu'on a une leçon tout à l'heure sur le pardon. Parce qu'il va savoir pardon. Oui, pardon. Ah, il y a deux questions. Ah, trop bien, d'accord. Trois questions, oh, incroyable. C'est une bonne question. Moi, je ne sais pas quoi dire, mais elle, je suis sûr qu'elle saura quoi dire. Ah, bon, d'accord. Parce que là, je m'inquiétais, Maria. il me semble que parfois, ce genre de problème, c'est les conséquences parfois de la femme qui essaie de mener. Et le mari, il est démotivé. Donc, il démissionne un peu. Donc, il faut vraiment travailler les rôles et communiquer. Oui, puisqu'on est dans, la chute a eu lieu. Donc, on est dans une situation de péché et on est tous à des niveaux de notre sanctification différente. C'est sûr que là, on dépeint l'idéal. Mais il y a des jours où ce n'est pas idéal et parfois, ça va être duré. Je pense que si l'un ne fait pas ce qu'il devrait faire, l'autre devrait faire ce qu'il devrait faire. Si la femme n'est pas la femme biblique, si l'homme est, je pense qu'elle va être conquise par son amour et viser ça. Du moins, c'est ce qu'un pierre 3.1 semble. Très bonne question. Oui. Alors, déjà, on aimerait vous féliciter pour 57 ans. Je crois qu'on peut même les applaudir. et ce que vous êtes en train de dire, c'est, je dirais, la réalité de l'homme aujourd'hui. Le mariage, c'est un peu comme ça. C'est comme la bourse. La bourse, c'est haut et bas, mais c'est avec une pente montante. et c'est le dernier point, c'est que c'est un mariage incassable. Même quand c'est difficile. Et vous, vous avez montré qu'on peut tenir même si c'est parfois le Jésus-Christ. Et en Jésus-Christ, il y a pardon et les erreurs, il les pardonne aussi et nous aide. C'est pour ça que nous avons tous besoin de Jésus-Christ. Exactement. Oui, tu as beaucoup travaillé. Tu peux parler parce qu'elle a beaucoup travaillé sur ce sujet. Dieu a pourvu des moyens de protection pour la femme. Déjà, il y a l'Église. Il y a aussi le gouvernement. Donc, en passant par l'Église, il faut regarder la discipline dans l'Église. Matthieu 18, l'homme peut être confronté par les anciens de l'Église, par exemple. Peut-être, il faut passer au niveau du gouvernement aussi. Dieu ne veut pas que la femme accepte la violence. Nous, dans notre cas, quand il y a une situation comme ça où une femme est une femme battue, elle est battue par son mari et les enfants aussi, alors nous, on ne va jamais dire à la femme qu'il faut rester dans le foyer et se soumettre et être battue. Nous, on va les séparer. Parce que ça, c'est un crime aussi. C'est-à-dire que même au niveau de l'État, alors d'habitude, quand il y a une situation comme ça, si elle met les anciens d'une église au courant, sinon on dit à l'homme, on va appeler tout de suite les autorités. Il y a un changement de comportement assez rapidement parce qu'il peut aller en prison pour ça. Nous, on a déjà eu ces cas. Moi, j'ai eu une situation où une fille a été battue par son mari. on les connaissait très bien et c'est moi qui avais pris la photo. Moi, je crois qu'elle avait des bleus ici. J'ai pris des photos. Je suis allé voir le mari et je lui ai dit voici les photos de ce que tu as fait à ta fille. Si ça recommence une fois, tu vas en tôle. J'appelle les filles. Plus jamais eu. Donc, je pense que l'Église a un rôle à jouer. Parfois, il faut être un petit peu radical et je pense qu'on doit protéger le nom. De battre quelqu'un, c'est tout à fait indigne. Je pense que ça, c'est bien sûr, on essaye d'être gentil avec la personne pour commencer mais je pense qu'elle doit être mise devant ses responsabilités. Que parole. Je reviens sur l'Éphésien 5 que vous avez dit. Les hommes. Oui. Il s'en concernait évidemment. Marie, aimez vos femmes comme Écritse et l'Église et s'élivrez lui-même pour elles afin de s'inquié par la parole. J'ai blogué sur le mot parole. Parce que ce n'est pas le mot grec logos. Mais c'est le mot grec rena. Donc la parole proclamée. Je me suis dit, il y a quelque chose là-dedans. c'est-à-dire les maris qui peuvent avec leurs paroles en accord avec Dieu blesser leurs femmes. Donc, je pense que dedans, il y a quelque chose vraiment de fort. Dans cette parole, c'est le même terme grec que l'épée de l'esprit qui est à la parole de Dieu. Là aussi, c'est la parole proclamée. Ce n'est pas le mot, c'est le mot proclamé si on veut dire comme ça. Et l'homme, le mari en tant que responsable de la famille, je pense qu'il doit vraiment être gardien de sa parole parce qu'il peut vraiment bénir sa femme. Et donc, être dans le cadre du bass et sec, mais aussi d'admissé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Je trouve ça super ce que tu dis. C'est une nuance, un détail, je pense, très intéressant ce que tu es en train de dire. Et c'est vrai, les hommes peuvent très facilement casser non seulement à leurs femmes, mais aussi à leurs enfants. Ça, on le voit aussi dans les insices. Il doit faire très attention. On a une autorité et on peut mal à gérer. En fait, on revient aussi même à Genèse 3,15 où l'homme réagit et craint sa femme. Alors, peut-être physiquement, mais on parle aussi. Donc, je pense que là, c'est très bien vu. C'est juste, on doit faire très, très attention. Très attention. Merci.